L'Algérie a participé à l'invitation de la Chine et du Brésil à une réunion ministérielle pour le lancement du groupe des Amis pour la Paix, créé par les Pays du Sud pour la résolution de la crise ukrainienne. Lors de cette réunion à New York, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amar Benjama, a affiché le soutien de l'Algérie à cette initiative globale et constructive visant à mettre fin à ce conflit le plus tôt possible, conformément aux principes et buts de la Charte des Nations Unies et compte tenu des préoccupations sécuritaires légitimes des deux partis. Les Autrichiens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire un nouveau Parlement, le parti de la liberté d'extrême droite cherchant à remporter sa première victoire aux élections législatives dans une course serrée avec les conservateurs au pouvoir. Les premiers bureaux de vote ont ouvert à 7 heures du matin. Les projections seront publiées quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote. Les résultats seront annoncés au cours des heures suivantes. Plusieurs centaines de Britanniques ont manifesté samedi à Londres pour réclamer le retour du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne près de cinq ans après le Brexit. Au milieu d'après-midi, une marée d'europhiles a rempli Pallium Square, au son de l'ode à la joie de Beethoven, considéré comme l'hymne européen après avoir défilé depuis Hyde Park dans le centre de Londres. La Suède commencera la construction d'un nouveau réacteur nucléaire avant les prochaines élections législatives prévues en 2026, a annoncé le Premier ministre Ulf Christensen. Si nous voulons assurer la sécurité énergétique du pays, nous devons doubler la production d'électricité et l'énergie nucléaire en fait partie intégrante. a-t-il déclaré, ajoutant que les décisions nécessaires à la construction d'une nouvelle centrale nucléaire seront prises incessamment. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.